Bienvenue à tous, au nom de l'ISHR et de Co-parin, merci de nous joindre. Pour cet événement commun, nous disposons d'une interprétation simultanée en anglais, français, espagnol et portugais. Vous pouvez choisir le canal de langue à partir du bouton d'interprétation en bas de votre écran. Je rappelle aux participants de bien vouloir rester sur le canal de la langue dans laquelle ils s'exprimeront. Nous aurons aussi le closed caption sur l'écran en bas et vous pourrez aussi choisir la langue que vous préférez pour ces titres. Si vous avez des questions à poser aux membres du panel, veuillez utiliser la fonction Q&A qui sera disponible vers la fin de l'événement. Nous sommes très heureux d'être rejoints aujourd'hui par un panel exceptionnel que je vais maintenant présenter très brièvement. Pour gagner du temps, vous pouvez trouver leur biographie complète sur l'achat de l'événement. Vous trouverez les liens dans la boîte de discussion. Douglas Bell, cofondateur d'Uni Afro-Brasil et de la Black Coalition for Rights in Brazil. Rod G. Malcolm est le directeur exécutif de Jamaicans for Justice. Esther Mamadou représente l'équipe de mise en œuvre de la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine en Espagne. Deji Adjunju, l'administrateur de Concerned Nigerian Group. Mireille Fanon-Mandez, présidente de la Fondation France Fanon, ancienne présidente du groupe de travail sur les personnes d'origine africaine et spécialiste de la justice raciale et la décolonisation en raison d'une urgence, Mireille devra partir à 5h15. L'objectif de l'événement conjoint d'aujourd'hui est d'écouter les attentes des défenseurs vis-à-vis du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la mise en œuvre de la résolution 43. Slash 1 intitulé Promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des Américains et des personnes d'ascendance africaine contre l'usage excessif de la force et les autres violations des droits de l'homme par les agents de la force publique. La résolution a été adoptée le 19 juin 2020 à la suite d'un débat d'urgence historique convoqué par le groupe africain et d'une mobilisation sans précédent de la société civile. Plus de 660 organisations du monde entier, dirigées par les familles de George Floyd, Breonna Taylor, Philando Castille et Michelle Brown, ont demandé au Conseil des droits de l'homme de tenir une session spéciale et d'établir une commission d'enquête internationale indépendante sur le racisme systématique, la violence policière et la répression des manifestations aux États-Unis. Le débat d'urgence a été un moment rare où le Conseil a répondu en temps réel au moment sociaux et à l'indignation mondiale que connaissent les communautés noires et minoritaires. Bien que le résultat n'ait pas été à la hauteur des attentes, les voix des familles, des victimes ont raisonné, ont été au centre des débats lorsque Philonise Floyd, le frère de George Floyd, a fait une déclaration historique et émouvantes au début du débat, exhortant le Conseil à établir une commission d'enquête internationale indépendante sur les États-Unis en raison de l'immense pression diplomatique et de l'intimidation exercée par les États-Unis et leurs alliés. Le Conseil a décidé de charger le haut-commissaire avec l'aide des procédures spéciales de préparer un rapport sur le racisme systématique, la violence policière et les réponses des gouvernements aux manifestations antiracistes et de faire régulièrement le point sur la question lors de toutes les sessions futures de conseil. En août 2020, 244 familles de victimes de la violence policière aux États-Unis, rejointes par plus de 360 organisations de la société civile du monde entier, ont demandé aux commissaires des Nations Unies de centrer le rapport sur les expériences vécues par les personnes d'origine africaine et d'être informées principalement par les individus et les communautés directement touchées par le racisme structurel de la violence policière. Le commissaire a répondu que ces appels a affirmé au Conseil que les voix des personnes d'origine africaine victimes de violations des droits de l'homme et leurs familles seront au centre de ce travail. Elle a affirmé ce rapport avec la minérale cause profonde qui ont permis au racisme systématique et la violence policière. Le droit de l'homme a publié les contributions en espagnol, français et anglais. C'est dans ce conseil que nous réunissons aujourd'hui pour discuter du rôle que le conseil devrait jouer pour soutenir les victimes, les familles et leurs communautés. Maintenant, nous aurons une vidéo préparée par Mothers Against Police Brutalty en association des familles de victimes aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Kinta Sanders. Mon fils s'appelle Tori Sanders. Il a été assassiné le 5 mai en 2017 à Charleston, Missouri, au comté du Mississippi, dans le bureau du shérif. Il a été assassiné par le shérif, les géoliers et aussi des policiers du comté du comté de Charleston, Missouri, au Mississippi. Une mère ne veut jamais enterrer son enfant. Oui, j'ai dû enterrer mon fils. Le mois prochain aura été son 32e anniversaire. Il n'a pas survécu jusque-là. Nous avons payé un prix terriblement élevé. Tu nous manques, Dary. Nous avons dû payer un prix très élevé. Oui, leur papa ne sera pas là pour accompagner ses filles dans l'allée de l'église. Leur papa ne sera pas là pour voir ses filles obtenir leur diplôme. Leur père ne sera pas là pour les accompagner à l'université. Il était en crise. Il était un patient médical, mais au lieu de l'aider, ils ont décidé de lui ôter la vie et de ne pas lui apporter d'aide. Nous voulons que nos enfants grandissent avec leur père, que nos enfants grandissent avec leur mère. Personne ne doit penser qu'il a le droit d'ôter la vie à une autre personne, simplement parce que vous portez un badge. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Beatrice Robertson. Mon fils s'appelle Jamel Robertson. C'était un agent de sécurité qui a été assassiné le 11 novembre 2018 par la police de Mid-Lawthian, Illinois. Mon fils était un agent de sécurité. Il était au travail et faisait son travail. Un policier est venu et mon fils a reçu quatre balles dans le dos. Quatre balles. Même si les gens criaient et disaient qu'il était un agent de sécurité, il est avec nous. Il est l'un des nôtres. Le policier a quand même tiré quatre fois dans le dos de mon fils. Je n'ai jamais reçu d'excuse du département de police de Mid-Lawthian, du département de police Robbins, du bureau du procureur de l'État de l'Illinois. Je n'ai rien reçu de leur part. Cela a été très difficile. C'est horrible. Presque deux ans et j'en ai assez de l'injustice pour Jamel. Voici mon fils, Jamel Robertson. C'est trop dur. Arrêtez de tuer nos enfants. Bonjour, je m'appelle Denise Rankin. Voici mon fils, Darren Gaylor, qui a été brutalement tué par la police de Flint. Mon fils était dans une impasse de onze heures et demie de tenue dans un grenier de la maison, effrayé. Mon fils était en dépression. Il était bipolaire et avait le TDA. Jamais pendant les onze heures et demie où ils l'ont abattu, ils ont tiré dessus. L'équipe du SWAT était là. Ils lui ont tiré dessus et lui ont tiré dans la tête. Ils ont traité mon fils comme un animal une fois qu'ils l'ont mis à terre. Un voisin m'a dit qu'ils avaient traîné mon fils sur la peluche comme un chien pour le mettre dans un sac. Mon fils ne méritait pas cela. Vous n'êtes pas le juge. Vous n'étiez pas le juge. Vous ne lui avez pas donné la chance d'arriver au point où il pourrait faire dire à un juge ou à un jury s'il était coupable ou non coupable. Vous avez pris cela entre vos mains. Je prie pour que mon fils obtienne justice parce que ma vie, la vie de mes enfants, de sa soeur et de ses frères et de son enfant ne sera jamais la même sans lui. Je m'appelle Cathy Scott Lykes. Je suis la mère de Jarvis Lykes, un homme noir non armé de 35 ans qui a été tué par un balle le 29 décembre 2017 à Columbus, Georgia, par l'agent Michael Nolan, un policier de l'État de Georgia. Jarvis se rendait à son travail cette nuit-là en route. Un poste de contrôle pour conduite en état d'ivresse a été mis en place à Jarvis et a décidé de faire demi-tour et d'atteindre la direction opposée afin d'arriver au travail. L'officier Mike Nolan a vu Jarvis rebourser le chemin et a décidé de le suivre dans un quartier résidentiel. L'officier Nolan a bloqué la voiture de Jarvis et il est sorti de la voiture de patrouille avec son arme pointée sur Jarvis. Mais au lieu de le casser, l'officier Nolan a décidé de lui tirer dessus, sur le haut du corps, plutôt qu'en bas. Quand j'ai demandé, pourrais-je aller à l'hôpital d'identifier mon fils, le colonel m'a répondu que je ne pouvais pas aller l'identifier. Je n'ai donc jamais eu l'occasion d'identifier mon fils. La fois suivante où j'ai vu mon fils, c'était à son enterrement, le 6 janvier 2018, dans son cercle. La vie de mon fils était importante. Mon fils n'aurait pas dû être tué. Sa mort aurait pu être évitée. Nous continuerons ce combat pour la justice pour Jarvis. Cette vidéo a été préparée avec le support de… Maintenant, Salima va parler avec nous de la situation aux États-Unis. Ils sont une démocratie et leurs institutions sont les mieux placées. Quelles ont été les réactions sur ceci aussi? Plusieurs délégations dans des débats, dans les démocraties, puisque les institutions sont les mieux placées pour faire face à ces violations. Pourtant, comme nous l'avons vu dans la vidéo et dans les nombreuses lettres adressées aux Nations Unies et approuvées par les familles des victimes, mais elles demandent que les responsables soient tenus de rendre compte au niveau international. Pourquoi les familles des victimes et des organisations qui les soutiennent, telles que la CLU et USHRN, demandent-elles des comptes aux Nations Unies? Salima, la parole est à vous. Oui, merci. Merci à vous. Merci à vous et pour tout le travail que vous faites sur ce débat urgent et dans cette équipe, surtout. Je pense que nos membres comprennent que les espaces comme les Nations Unies n'ont pas été créés pour eux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été frappées et qui ont ces expériences. Et souvent, ils n'ont pas la chance de présenter leurs expériences et leurs histoires devant les audiences internationales. Alors, dans les maires contre la brutalité policière, je pense que même si nous comprenons qu'il y a des places comme les Nations Unies n'ont pas été créées pour ceci, nous le voyons toutefois comme un travail pour essayer d'avoir plus de couverture. Nous savons que la Constitution des Nations Unies n'ont pas été créées pour protéger des personnes comme moi ou des personnes qui sont des minorités aux États-Unis. Mais des activistes ont poussé vraiment pour réinterpréter et réhabiliter la Constitution pour nous donner plus de protection. Mais bien entendu, donc les personnes noires sont affectées dans plusieurs domaines, non seulement la brutalité policière, mais si c'est socio-économique. Alors, nous, nous comprenons que même si notre gouvernement utilise un vocabulaire très fleuri pour définir ces structures, en théorie, il devrait nous protéger. En réalité, nous voyons des personnes comme Floyd qui vraiment doivent subir des expériences terribles et nos enfants doivent les voir aussi. Alors, c'est vraiment, puisque les collectivités se lèvent, les communautés afro-descendantes se lèvent en ce qu'ils voient à la TV. Je pense, donc, que nous avons décidé d'avoir accès aussi, parce que c'est une tradition ici avec Malcolm X, et ce que nous trois essayons, c'est de connecter nos luttes avec toutes les personnes autour du monde. Bien sûr, nous comprenons que si nous sommes dans le contexte des Nations Unies, nous avons ce privilège. Et je sais que nous avons un mégaphone, car nous sommes marginalisés. Et ces événements ont la possibilité pour que, à niveau international, la justice soit faite et que tous ces mouvements inspirés autour du monde puissent continuer. Alors, c'est très important pour nous de faire cet appel, car nous devons vraiment connaître nos standards et parce qu'aux États-Unis, nous n'utilisons pas les standards des Nations Unies, mais des droits civils. Donc, il est très important que nous ayons documenté nos histoires et que, dans le contexte américain, nous puissions trouver cette coopération. Donc, cette vidéo, pour moi, a été très forte et montre vraiment les raisons pourquoi les personnes veulent participer, pourquoi ils voudraient participer et raconter leurs histoires. Si un policier va tirer sur quelqu'un, alors ce n'est pas l'État contre l'agent de police. Il ne faut pas démoniser les victimes et les familles. Elles n'ont pas la chance d'avoir des opportunités pour pouvoir raconter leur version de l'histoire. Alors, une façon d'avoir cette possibilité est très importante. Très bien, Salim. Maintenant, Mireille Fanon-Mendez, présidente de la Fondation France Fanon, ancienne présidence du groupe de travail des personnes descendantes africaines, qui n'interviendra. La France a été élu cette année au Conseil des droits de l'homme et les membres du Conseil sont censés coopérer pleinement avec les mécanismes du Conseil. Et la France n'a jamais accepté de demande de visite remontant en 2013 du groupe de travail sur les personnes d'ascendance africaine et la dernière visite du RSA sur le racisme remonte en 1995. Pouvez-vous nous parler des spécificités de la brutalité policière et de caractère raciste en France ? Et d'après votre expérience en tant qu'ancienne présidente du groupe de travail, quelles sont les raisons du Revue de France d'accepter les demandes de visite du groupe ? Maintenant, vous avez la parole. Merci beaucoup, Salma. Je voudrais d'abord remercier le groupe de Mother Against Police Violence pour avoir fait ces vidéos extrêmement, non seulement plus qu'émouvantes, mais aussi posant des questions de l'impunité qui est organisée et d'assassinats qui n'ont aucune raison d'être, puisque certains de leurs enfants ont été tués de balles dans le dos, comme on l'a aussi en France. Donc, je voudrais remercier ce groupe. Et par ailleurs, je voudrais juste, si vous me permettez de revenir, vous avez parlé de racisme systémique. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas réduire le racisme dont sont victimes les afrodescendants à ce racisme systémique qui est donc le racisme exprimé par un système. Il faut voir d'où vient ce racisme. Et ce racisme est structurellement ancré dans l'histoire de la mise en esclavage, de la traite transatlantique, de la colonisation. Et tout ce qui a permis cela, ce racisme structurel, il vient du fait que les Blancs ont décidé que l'humanité pouvait être divisée en deux. D'une part, ce qu'on appelle les non-êtres, et de l'autre part, les êtres, par la mise en place de la politique de la race qui a hiérarchisé l'humanité. Et depuis, le capitalisme s'est fondé là-dessus. Depuis, cela n'a pas changé. Donc, il faut faire très attention de bien revenir à ça. Sinon, on manque notre principal objet de travail, qui est de déconstruire la politique de la race et ensuite la hiérarchisation de l'humanité. Et bien sûr, le capitalisme qui ne se nourrit que de ces divisions et de guerres permanentes contre les peuples et contre les populations, comme on peut le voir quand il s'agit de populations afro-noires, ou qu'on le voit aussi lorsqu'il s'agit de pauvres, de migrants, etc. Donc, je voulais faire cette précision parce qu'elle me semble extrêmement importante. Après, concernant les deux questions que vous posez, c'est pourquoi la France déjà refuse les visites de pays. Premièrement, parce que la France considère que c'est le pays des droits de l'homme, donc elle n'a de leçons à recevoir de personnes, qu'elle fait très attention aux droits de l'homme, ensuite qu'elle n'a pas de problème avec les populations afro-descendantes et africaines, puisque ce sont tous des citoyens. Il n'y a pas d'entrée spécifique sur le fait d'être afro-descendants, africains ou arabes ou musulmans. Ça ne compte pas, ce sont des citoyens. Donc, on élimine comme ça le problème. Mais pour autant, on traite ces populations de manière extrêmement racialisante. Et j'en veux pour preuve, en leur déniant d'ailleurs le droit à leur demande et le droit aussi à leur demande, qui est la première pour tout le monde, c'est de mettre fin à ce racisme structurel et surtout aussi à l'invisibilisation que cela entraîne. L'exemple que je vais vous donner est assez intéressant. Il concerne le peuple kanak. La kanakie, ce qu'on appelle, quand on emploie un discours colonialiste, la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, dans ce pays, qui est un pays qui est colonisé par la France depuis 1854, le peuple kanak demande depuis plusieurs années son indépendance. Et pour ça, ils ont demandé à faire part du groupe qui s'occupe du comité pour la décolonisation. Et ce statut de participant à ce groupe leur donnait la possibilité de demander un audit pour étudier ce que la France mettait en place pour obtenir la décolonisation. Or, la France aurait pu répondre directement, mais non. Elle a utilisé le secrétaire général de l'ONU pour qu'il donne une réponse, alors que de fait, ils auraient dû avoir accès à cet audit. Et le secrétaire général, pour plaire à la France, parce que c'est aussi, quand vous avez mentionné tout à l'heure le fait que cette demande d'enquête aux États-Unis n'avait pas pu avoir lieu parce que les États-Unis et tous ces pays satellites autour de lui, qu'on peut traiter de petits caniches d'ailleurs, sont prêts à violer les droits fondamentaux et les droits humains. Et donc, le secrétaire général a dit que ce n'était pas possible qu'ils aient cette audite, alors que les textes disent totalement le contraire. Les textes de l'ONU disent totalement le contraire. Donc, ça prouve juste cet exemple pour montrer que lorsqu'il y a même une demande légitime, comme le droit à la vie dans le cas des maires et de tous les assassinats politiques, enfin tous les assassinats d'État menés par la police, on voit bien que ces demandes sont complètement mises de côté parce que depuis le début, depuis la création de l'humanité dans laquelle on vit, qui est orientée par la modernité recentrée, il n'y a pas de place pour les afro-descendants et les Africains. Ce qui explique donc que la France ne considère pas devoir avoir un œil particulier sur cette population, et y compris même jusqu'à aller. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant et qui demande une étude que je me prépare à faire. C'est dans les Antilles, en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, c'est de voir, parce qu'on a considéré que ces populations dans les années 70 posaient trop de problèmes puisqu'elles n'étaient pas formées, qu'il y avait une surpopulation avec une surnatalité, qu'il y avait une grande pauvreté. Donc, on a décidé de créer un organisme qui s'appelait le Bureau d'immigration des départements d'outre-mer, le Bumidum, et ce Bumidum, il a eu comme objectif de faire venir les Antillais en France pour les former, mais ils n'ont pas été formés, ou en tout cas extrêmement mal, formés comme femmes de ménage, formés comme postiers ou distributeurs de courriers, formés comme poinçonneurs à l'époque, on poinçonnait les tickets de métro, etc. Donc, on voit bien que la volonté n'était pas que les Antillais, les afro-descendants, aient des métiers où ils pourraient assumer des responsabilités, ce qui fait que maintenant, et d'ailleurs à l'époque, il faut quand même rappeler aussi, on les appelait des migrants. Aujourd'hui, les postes à responsabilité dans les institutions françaises, en Guadeloupe, ou en Martinique, ou à la Guyane, ou à la Réunion, sont tenus par des Français, des Blancs de métropole. Donc, on voit bien aussi par ça, et ça, quand on veut en parler pour étudier justement ce génocide, ce dont parle Aimé Césaire, lui, quand il a vu comment se passait le Bumidum, il a parlé de génocide par substitution. Eh bien, comment ce phénomène de la substitution d'une population par une autre, d'une population autochtone par une autre, est un acte de colonialité du pouvoir extrême sur les corps noirs. Donc, ça explique aussi tout compte fait. Excusez-moi, j'aimerais vous poser aussi une autre question. Pourquoi aussi la police, tout compte fait, se permet d'agir comme elle agit ? C'est que la police est un outil de répression de l'État, ou un outil de contrôle de la loi de l'État, et de fait, quand elle agit, elle sait très bien que, quand elle agit contre les corps noirs ou les Arabes, elle sait très bien qu'elle sera systématiquement protégée, puisque de fait, l'État est un État raciste, racialisant, et que donc la police n'a pas à justifier ses actions, surtout si ses actions touchent des personnes, des corps noirs. Ça n'a pas besoin d'être justifié, puisque c'est intégré dans l'inconscient collectif que les corps noirs sont invisibles et comptent donc moins que les autres. Alors, il y a quelques éléments qui changent, et je pense que les mobilisations autour de Black Lives Matter et de George Floyd, je pense qu'elles commencent un petit peu à faire bouger les lignes, mais vraiment à une toute petite marge. Il y a un groupe de… Enfin, l'État a été condamné pour faute lourde dans le cadre de violences policières qui ont été exercées contre les jeunes dans des années… En 2015, où ils se sont plaints d'avoir été systématiquement fouillés de manière assez violente, contrôlés, empêchés d'accéder, et puis quand une fois arrêtés dans les locaux de la police, maltraités, etc., injuriers. Donc là, certains jeunes, une quinzaine de jeunes ont décidé de porter plainte, et ils ont réussi. Enfin, la police vient… L'État, puisque c'est l'État qui est responsable de la police, vient d'être condamné pour violences faute lourde. Mais en tout ce qui concerne les assassinats des jeunes depuis plus d'une dizaine d'années, où il y a quand même le nombre grandi d'année en année, pour l'instant, aucun policier n'a été condamné, et aucun policier, à part peut-être un ou deux, ont été remis dans un autre endroit, ils continuent de travailler en tant que policiers, etc. Donc ça aussi, c'est la preuve de ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir, et cette colonialité du pouvoir, elle vient bien de cette histoire qui est notre histoire commune à tous, à savoir qu'on a décidé un jour que la race était un déterminant qui séparait définitivement les uns des autres. Merci beaucoup. Peut-être une petite question additionnelle, et j'aimerais prendre avantage de votre présence aujourd'hui. Vous avez aussi organisé une visite aux États-Unis de la part du groupe de travail, et plusieurs des résolutions et recommandations du groupe de travail n'ont pas été mises en œuvre, et restent à être mises en œuvre. Alors pour faire face justement, et mettre fin à ce racisme structurel, et je vous remercie de l'avoir souligné, comment la France, quelle est sa volonté politique, et comment pensez-vous que ce rapport puisse répondre à la situation en France, et comment le Conseil peut contribuer à ces changements? Pardon, j'ai changé en français. Si le rapport avait été celui qui était demandé par les familles, les organisations, à savoir une enquête de terrain, on aurait pu attendre la pause. Maintenant, ce qui va être, même si la haute commissaire s'entoure du maximum d'informations, ça ne fera que répéter que ce qu'ont déjà dévoilé les quelques rapports qui ont été faits sur la situation des afro-descendants, des afro-américains aux États-Unis, à savoir, il y a eu une visite de pays en 2011, il y en a eu une autre en 2016, pour autant, quand on est en vue en 2016, on a bien vu qu'aucune des recommandations de 2011 n'avaient été implémentée aucune. Donc, on voit bien, maintenant, si on regarde, on est sûr qu'aucune des recommandations de 2016 n'a été implémentée. Et je pense que la question, elle est la même, je trouve, à la fois pour les États-Unis, enfin pour les pays occidentaux, anciennement colonisateurs. Et n'oublions quand même pas que les États-Unis sont toujours des colonisateurs, parce qu'ils occupent toujours des terres qui ne leur appartiennent pas. Donc, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas attendre plus que l'on peut attendre. Et ça, c'est un des problèmes que l'on a, c'est que tout compte fait, on est au sein d'un système qui devrait être multilatéral, l'ONU, qui n'est plus multilatéral, qui est phagocyté par les transnationales, par les grands groupes financiers, et que les États sont soumis au diktat de ces grands groupes et de ces transnationales et du système financier. Et d'ailleurs, il l'a toujours été, il l'a toujours été, ça a été fondé, l'ONU, enfin, il faut quand même à un moment le dire, l'ONU a été fondée pour des Blancs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour des Blancs, par des Blancs, et pas du tout, puisque l'ensemble, le reste du monde était colonisé. donc l'ensemble du monde n'était pas amené à être libre un jour. Donc ils ont fait un système pour eux, par eux et pour eux. Donc le problème, c'est que nous, l'Afrique, le continent africain, l'Asie, n'ont pas de voix puisque le Conseil de sécurité est tenu par cinq grands pays qui ont une pensée blanche occidentale et qui ne pensent pas du tout à la situation des Afro-américains, la situation des Africains, des migrants, des enfants ailleurs, etc., ne les concernent pas, ce n'est pas leur objectif. Donc si on veut vraiment, et c'est là une des contradictions de l'ONU, parce que quand on discute, il y a une véritable volonté de faire quelque chose, d'avancer, mais on voit bien que rien n'est mis en place pour avancer puisque nous sommes dans un rapport de force qui n'est pas en faveur d'un changement de paradigme de la domination. Donc tant qu'on en est là, on tourne en rond, on n'arrive pas, et la France joue un jeu délétère, c'est-à-dire qu'au moment de ce meurtre, comme tant d'autres dramatiques de George Floyd, la France aurait dû peser de son poids à l'égard des États-Unis et de dire non, je soutiens la demande, la résolution du groupe africain, ne serait-ce que parce que quand même la France aussi a des relations très douteuses avec certains pays africains, la France-Afrique n'est toujours pas terminée, quoi qu'en dise le président. Donc la France aurait dû soutenir le groupe africain dans sa demande d'une véritable enquête pour arriver à des solutions, à des résolutions, des solutions, des recommandations qui ont un impact substantiel sur la vie des Afro-Américains et du coup, ça aurait eu aussi, parce que les États-Unis pour tous ces petits pays comme la France, la Grande-Bretagne sont quand même le grand modèle, ce vers quoi on doit tendre, on voit bien chez nous avec la dérégulation ou même en Espagne avec la dérégulation de la santé, d'éducation, etc., le modèle américain est le modèle à imiter le plus rapidement possible. Donc on voit bien… On voit bien donc que juste la France aurait pu jouer à un autre jeu, mais elle ne veut pas jouer à un autre jeu parce qu'elle est dans cette problématique de la domination et de la hiérarchisation par la race. Et juste pour terminer, dans les recommandations qu'on avait faites, on avait parlé des réparations, qu'il était temps d'ouvrir le chapitre des réparations aux États-Unis. mais c'est vrai aussi, c'est un moyen, un processus politique, juridique et collectif qui devrait, qui doit permettre d'ouvrir cette histoire de ce racisme structurel et de redistribuer ce qui a été pris aux… les terres, l'eau, etc., et d'avoir d'ailleurs aussi des relations internationales qui ne sont plus basées sur l'inégalité, mais sur une égalité entre États, de façon à ce que lorsque des demandes viennent d'avoir une enquête importante sur les violences policières aux États-Unis, cette enquête soit acceptée et pas remise à la poubelle. Désolée. Merci beaucoup, Mireille, pour partager vos réflexions et je sais que vous devez nous quitter pour d'autres engagements. J'aimerais maintenant parler la parole à Douglas qui parlera en portugais, qui représente des groupes au Brésil. Le racisme systématique et la brutalité policière à l'encontre des personnes de descendance africaine sont également très répandues au Brésil. Pouvez-vous nous expliquer brièvement le contexte et la situation actuelle au Brésil et comment évaluez-vous les politiques nationales du gouvernement brésilien pour faire face à la violence policière raciste? Bonjour. pour ça et de m'avoir invitée à cette conférence. Merci. et de m'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de m'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada et de m'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada et de m'avoir regardé Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et de m'avoir regardé Merci. 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 Douglas. Je vais être un peu plus stricte avec le temps. Et maintenant, nous allons faire jouer une intervention vidéo de Diana Blanco à Sandra, fondatrice et directrice générale d'Ilex Action Juridica Colombi sur leurs attentes par rapport aux rapports. et maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Pour la collecte de ces données sur le racisme de l'État, sur les musulmans, les personnes d'origine africaine, et en faisant ce lockdown pour toutes les personnes, est-ce que c'était justifié? Dans six semaines, je vais vous raconter ce que nous avons trouvé. Nous avons eu pas mal d'incidents racistes et plusieurs pratiques sur le racisme, sur la scénophobie à tous niveaux, sur la vie politique et sociale. Et il est important de remarquer que la violence de l'État dans ce rapport est commise par la police nationale et moins par les autres entités. Mais les plus violentes sont la Guardia Urbana de Barcelone et la région où nous avons eu le plus de violences de police. C'est à Madrid. 30% des plaintes sont venues de Madrid, de Catalogna et de Saous-Kadi. Et c'était surtout de la violence policière d'un groupe qui s'appelle « Contre les Black African Descents » et suivi par les Arabes et les musulmans en 45%. Plusieurs épisodes de profits russes, s'ils allaient acheter des médecines ou des produits de première nécessité, ils étaient attaqués. Les personnes ont commencé à être plus isolées, on leur a évité qu'ils puissent aller faire leurs courses, leurs achats. Et ils étaient vraiment poussés, attaqués, frappés. Et nous avons vu comment la violence policière a augmenté au nom de la santé publique, santé et sécurité publique. Nous avons eu le rapport de plusieurs personnes qui ont été soumises à la brutalité policière. Ils ont arrêté des personnes avec des problèmes mentaux. Une personne qui avait des problèmes mentaux a été arrêtée et a été prise par la police. Et l'agent de police a répondu que même les fous peuvent être arrêtés par la police. Alors, dans ces comités, les personnes, les ventes ont été affectées, tous les migrants, ils ont dû faire face à la détention, la possible répatriation dans le contexte national de poursuite et des travailleurs dans l'agriculture qui étaient vraiment poursuivis par les autorités policières. Donc, les femmes qui travaillaient dans des travaux domestiques et n'avaient pas le permis de circulation dans la ville, elles étaient arrêtées et on leur enlevait leur argent et elles devenaient bien plus vulnérables en perdant leur possibilité de logement pendant cette pandémie. Et il y a une femme d'ascendance africaine qui a été menacée à la station de la police d'être vraiment abattue. Elle a été très maltraitée dans la station de police. Alors, une très grande problématique a été de documenter cette violence de la police, car ceci va permettre qu'il y ait plus de choses. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'enregistrements de leur balcon sur ces violences et nous avons aussi le contexte de violences des officiers et des autorités pour la détention de migrants. Il y a un cas, par exemple, très récent dans les nouvelles de Samba Martine, une femme congolaise qui a été en 2011 arrêtée et elle est morte. Et le docteur, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir accès aux documents lorsqu'elle est morte. Et il n'y avait aucune documentation sur sa mort. Et le docteur n'a pas eu de responsabilité. Il a été libéré. Et des décisions comme ceci augmentent la problématique, car c'est l'impunité. Et tout ce qui est en relation avec la violation des droits de l'homme. Et ce sont quelques points du rapport. Vous pouvez le trouver au website. Merci. Nous passons maintenant la parole au représentant de Nijineria. Deji, qui est représentante du groupe des Nijériens préoccupés. Le débat d'urgence et le rapport ont été menés par le groupe africain. Mais les forces de l'ordre du continent continuent de tuer et de torturer systématiquement les Africains. Les Génériens sont descendus dans la rue pour exiger la fin de la brutalité policière. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle au Nigeria et que peuvent faire les États et les mécanismes des droits de l'homme des Nations unies pour soutenir votre lutte? Merci beaucoup. J'aimerais parler donc effectivement sur ce sujet, la brutalité policière qui est à lieu ici au Nigeria. J'aimerais faire un portrait global que la police ici et descend d'un héritage des maîtres qui sont venus ici à la colonie au Nigeria et lors de la création d'un Nigeria et seulement récemment, seulement l'année dernière, nous avons adopté une loi sur la police et cette loi sur la police est dans la situation post-indépendance. Donc, c'est à peine l'an dernier que nous suivons les règles de cette nouvelle loi et lorsqu'on regarde cette loi, elle est oppressive par nature. Elle ne voit pas les policiers comme des employés payés par les taxes de la population. Et la police, la loi, gouverne les conduites des policiers, mais pas la population en premier. C'est un défi d'interpréter la police comme une institution pour qu'elle mette en œuvre des pratiques démocratiques, des traités internationaux comme ceux de l'ONI, des provisions, des résolutions sur la façon de faire, et qu'ils soient des agents de défense des droits économiques, des droits sociaux, politiques. Ça a été un grand défi. Donc, la police n'a jamais été un ami des peuples. C'est un opérateur des peuples. Alors, dès qu'on voit une police, on a peur, on a une crainte. Et souvent, ils sont identifiés avec les kidnappeurs. Et qu'ils sont à la source de tous les problèmes et de tous les troubles. Et c'est pour cela que les campagnes que nous avons lancées depuis 2016-2017, notre organisation en alliance avec différentes organisations depuis 2016-2017, pour créer et participer de ce momentum global, le hashtag Asopas, nous y avons participé parce qu'au lieu d'une réforme de la police et rejetons l'autorégulation de la police, l'autorégulation, l'autocontrôle de la police. Donc, ce n'est pas en lien avec la réforme de la police en général, mais que les lois doivent être changées. Nous avons soulevé des enjeux sur les rémunérations salariales des policiers parce qu'en fait, les conditions de travail des policiers sont terribles. Les policiers, la majorité, ils gagnent moins, si on regarde les salaires, 200 $ par mois. Alors, on peut voir que ces conditions de travail ont un impact sur leur rôle et qu'ils participent donc à des actions de kidnapping, de séquestration et autres activités illicites. Il y a des départements de détectes spéciales, du département de police. C'est la brigade d'intervention, ce qu'on appelle populairement le SARS. Ils mènent des extorsions, des assassinats extrajudiciaires, l'ATM. Ils font des extorsions dans les guichets automatiques des banques. Ils s'investissent même dans les abris d'autobus. Ils ne portent pas des uniformes. Ils sont en civil, ils utilisent des armes à haut calibre. Ils sont très brutaux. Ils utilisent la force extrême. Nous avons été témoins de cela, de cette situation depuis des décennies. Depuis 2017, nous avons organisé des manifestations dans les rues. Mais on ne nous a pas pris au sérieux. Mais entre-temps, nous avons une nouvelle génération de militants, de militantes, qui soutiennent et développent cette campagne au cours des années sur la brutalité policière. Et ça implique aussi les femmes, les artistes, les producteurs de cinéma, producteurs musicaux, des groupes féministes, toutes sortes de groupes dans le pays, et même des officiers, des employés publics, des fonctionnaires. Parce que, de façon à mettre la lumière, un échec du gouvernement de l'État en général au Nigeria, on est face à un cul-de-sac complètement. Le gouvernement s'est écroulé. Le gouvernement est un état d'échec. Et il met de l'avant des lois complètement réactionnaires, comme la loi sur les médias sociaux. Et les médias sociaux sont devenus un outil fondamental pour la société civile, pour dénoncer, pour les crimes, et en prison maintes et maintes fois par le gouvernement. Cependant, malgré les attaques, et même des militants qui ont été tués par des agents du gouvernement l'an dernier, malgré ces attaques, ces exécutions extrajudiciaires, nous, les médias sociaux sont un instrument puissant pour l'activisme, la militance. Alors, au Nigeria, alors, oui, merci, j'aimerais vous inviter à conclure. Et la présence des États-Unis, du mouvement des États-Unis sur les médias sociaux, nous a permis aussi de transmettre toutes les atrocités qui ont lieu ici par l'entrée des médias sociaux. Et évidemment, nous avons reçu une résidence du gouvernement à nos actions, comme dans le cas de Liki Imouchine, des harcèlements, des attaques ici à Namoudia, et plusieurs des protestants ont été tués. Mais il faut souligner la résistance continue des peuples. Et les recommandations que nous proposons, un, pour nous avoir une analyse complète de la brutalité policière, nous devons établir des mécanismes d'études. Deuxièmement, nous devons aussi nous assurer du bien-être, des conditions de vie des officiers de police. Et trois, au niveau législatif, dans les espaces de décision politique, dans l'Assemblée, nous devons adopter des lois qui soient réellement efficaces pour mettre fin à la brutalité policière. Et les lois actuelles doivent être défiées. Il ne faut pas seulement avoir des mécanismes d'appel, comme le propose le système de l'ONU. Nous devons assurer des processus démocratiques au sein du pays. Et par l'entremise du plaidoyer, ce qui nous permettrait être des vrais représentants de la situation devant des pays clés, les États-Unis, le Canada et d'autres. Alors, imaginez si l'ONU place des restrictions et on va boycotter les espaces de l'ONU parce qu'on n'arrive pas à avoir les mécanismes et les canaux parce qu'on ne peut même pas nous diriger, nous adresser à l'Assemblée des États-Unis. Il est clair que je dois être beaucoup plus strict avec le temps parce que nous laissons un certain temps pour les questions à la fin de l'événement. Alors, pour la prochaine ronde de questions, j'aimerais qu'on limite nos interventions en cinq minutes. Alors, Salima, le haut commissaire, a déclaré dans sa première jour orale au Conseil que les tendances des questions soulevées dans la résolution guideront la portée du rapport. Bien que la résolution adoptée n'a pas créé une enquête internationale ciblant spécifiquement la situation aux États-Unis et ait plutôt mandaté un rapport avec un monde mondial. Alors, il s'agit d'une résolution centrée sur les États-Unis puisque toutes les déclarations auxquelles la résolution fait référence par les procédures spéciales, l'Union africaine, le haut commissaire, la commission intermélicaine, tout ça concerne les États-Unis. Donc, comment le rapport peut-il aborder de manière significative la situation aux États-Unis et rendre justice aux doléances des victimes et de leurs familles? Et comment ça peut créer les changements nécessaires? Nous sommes une organisation qui est en lien avec 300 autres organisations partout dans le monde, ainsi que 140 familles qui ont eu des membres de la famille victimes de la violence politière. Alors, au niveau du processus, comment rendre ce rapport efficace? Cinq demandes. Un, centrer le rapport sur la vie des afro-descendants afro-américains et avoir des espaces de consultation, des canaux efficaces pour pouvoir partager les témoignages et aussi que ce soit sécuritaire parce qu'il y a des risques de menaces par la suite. Deuxièmement, relever les enjeux de l'impunité, de la brutalité policière, non seulement pour l'examen de l'assassinat de George Floyd. Nous voulons absolument, troisièmement, démanteler le racisme structurel, avoir les outils pour, il faut absolument regarder les causes, l'origine de la façon de faire des forces de l'ordre et joindre ces efforts ciblés et aussi avoir une stratégie de communication à l'endroit des médias, des journalistes sur la situation de ce racisme systémique. Alors, c'est les axes pour nous, nous impliquer et militer. Nous, nous croyons qu'effectivement, le changement de gouvernement va, nous pensons, avec les dernières élections, que Biden, le président élu, pourra poursuivre les politiques du gouvernement Obama, qui avait évidemment une attention particulière sur la situation, mais qui n'a pas réellement amené des mesures de mise en oeuvre. Le gouvernement, le gouvernement, une équipe de transition, elle n'a absolument pas les espaces de l'ONU. Et nous espérons que l'administration Biden va réintégrer la communauté, le Conseil des droits de l'homme, qui sera actif au niveau de la dénonciation et sera prêt d'aller rappeler sur les droits humains. Nous comprenons que même si ça n'a pas été identifié dans leur plateforme de politique étrangère, il y a quand même une équipe de transition qui est centrée sur la mission des États-Unis. Le président élu devra s'attarder à la préoccupation sur les enjeux de la Black Lives Matter, et nous faisons un suivi pour s'assurer que leur action soit vraiment significative. Par ailleurs, nous et les démocrates, et ce parti n'a pas le contrôle du Sénat, il y aura des élections complémentaires en janvier qui pourraient changer cet équilibre au Sénat, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Alors, cela aura une incidence sur comment le gouvernement de Biden sera efficace. Alors, j'espère que je suis en dessous des cinq minutes que vous nous avez attribuées. Merci beaucoup, Salima. J'espère que tu as confié. Suivra ton exemple. Alors, on passe à la parole à Douglas. Douglas, comment pensez-vous que le rapport puisse aborder de manière significative la situation au Brésil? Et j'aimerais aussi vous demander une question sur l'accent, parce que c'est difficile. Alors, comment voyez-vous vous percevoir cet espace et que croyez-vous qu'il doit arriver pour que vous puissiez réellement vous impliquer et investir cet espace? Merci. 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 Ceci. Ceci. Ceci ne va pas traduire l'impact réel. Et si leur intention est de faire ceci, alors je pense que ça va fonctionner, ça va être mieux. Merci. Merci. Ciudad-Ét institution. Merci. So currently, Esther. L'équipe de mise en oeuvre a utilisé le programme de la amazed AtchLensi International des seins que l'As population est le mysteries-cien. tels que la décennie internationale et la DDPA, et aussi comment pourrait-il aborder de manière significative la situation en Espagne et comment le Conseil peut-il contribuer aux changements nécessaires. Je pense que DDPA en 2019, qui est venu à la visite du pays en Espagne, a été très utile pour travailler avec la société civile et aussi pour commencer avec les autorités locales sur le fait qu'il y a du racisme en Espagne et dans les institutions, ce qui n'est pas reconnu. C'est donc quelque chose de cadre. Je pense que le cadre, si vous prenez le DDPA, c'est très général sur ceci, sur le racisme. Et maintenant, nous avons un cadre des droits de l'homme, des Nations Unies, des recommandations qui établit les limites pour les actions des autorités pour défendre les droits des communautés. L'Espagne a signé tous les traités de droits de l'homme et même celles qui sont contre le racisme. Alors, le travail est là. Il faudrait peut-être le manque de diffusion de la brutalité policière Et la manifestation d'un contrôle de l'État sur les communautés est un système qui bénéficie certains groupes et qui serait donc complice des autres groupes. Et en Espagne aussi, les Arabes, les musulmans et autres communautés sont affectés. Ici, en Espagne, quand nous voyons les autorités et ces concepts sur la violence policière, lorsque c'est le racisme, qui parfois est commis par l'État. Alors, il y aurait peut-être le manque d'une voix populaire et ceci va donner comme résultat l'impunité et le manque de résultats. Après le rapport publié de l'administration publique, il n'y a eu aucune intervention de l'État ou des excuses publiques ou autre. Car si vous ne reconnaissez pas quelque chose, alors comment vous allez le traiter si vous ne le reconnaissez pas ? Alors, le point en Espagne. En 2004, 15 ombres ont été tuées à Talaral Beach et ils nageaient. Et ils essayaient d'arriver sur le sol espagnol et ils ont été tués lorsqu'ils nageaient vers la plage. Et jusqu'à ce moment, il n'y a aucune communication avec les familles, aucune responsabilité, aucune reconnaissance de ce crime. Alors, le cadre est là, mais sans doute, il n'y a pas une volonté publique de l'État contre le racisme et contre les expressions du racisme qui serait la violence de l'État. Et bien, si je pense, j'ai vu la résolution 441 et la résolution a deux recommandations. La première, c'est encourager les États de voir les manuels et sur le travail des officiers, la proportionnabilité des mesures pour que nous puissions voir ceci vers les Africains. Et ceci n'a aucun sens si personne ne le voit. Si ceci n'a pas un impact sur la vie quotidienne et si quelqu'un peut tuer un autre. Et la deuxième recommandation était sur la coopération avec la commission du rapport. Et qu'est ce que ça veut dire? Ce sont des termes vides. Il n'y a pas une action positive à ce sujet. Alors, tout ce qui a à faire face à cette affaire n'est rien s'il n'y a pas le support d'autres entités. Et ce rapport a été publié en août et maintenant, le système sur la migration pendant la COVID-19 et les mécanismes et si la situation peut être visible. Ce rapport aura une vision globale et je pense que ce sera un des rapports le plus complet qui a été établi par des experts. Et au début, si nous allons avoir un rapport qui va répéter la même situation que nous vivons, on ne va pas faire beaucoup. On va discuter tout simplement à nouveau la situation que nous connaissons tous. Parce que nous utilisons des rapports, nous avons des mécanismes internationaux, nous nous communiquons. Mais nous avons besoin de résolution. Alors, ce rapport était une opportunité de dire à l'État, écoutez, vous devez reconnaître l'institualité contre le racisme et vous devez reconnaître cet état de violation. Mais si la résolution n'oblige pas les États à faire quelque chose, alors on va tout justement répéter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons faire un rapport des assassinats et nous n'aurons aucune voix forte pour que l'État reconnaisse que cette initiative doit être reconnue. Et je pense que les attentes, je ne sais pas le mot précis, mais c'est peut-être un status quo. Merci beaucoup, merci. J'espère que la haute commissaire et ses fonctionnaires écoutent cela. Alors, pour DJ, la brutalité politaire et les exécutions extrajudiciaires d'Africains sur le continent ne peuvent pas être analysées sous le même angle que les structures de violence racistes contre les personnes afro-descendantes aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Vous avez parlé des causes profondes qui permettent la violence sanctionnée par l'État quant à les agissements policiers. J'aimerais savoir ce que vous pensez que le rapport puisse aborder de manière significative la situation au Nigeria et remplir son mandat de contribution à la rédition de comptes et la réparation des victimes. Oui, ma réponse va être simple. Lorsque nous identifions des comportements, lorsqu'il y a des agissements réprochables, il y a des sanctions à avoir. Le Conseil de l'ONU peut nous aider dans cette partie du monde et de placer des sanctions de ceux qui font les agissements. Je sais de fait que plusieurs ordres financent les forces de police et qu'ils sont complices et qu'ils devraient avoir une supervision de la façon de faire de la police. Alors, il y a des financements vers les forces. Alors, si l'on suspend ces mécanismes de financement à cause du niveau d'impunité, des abus, nous pouvons ainsi peut-être avoir des leviers pour transformer la situation. Quant à la violence, cela a eu lieu dans le cadre des élections et nous l'avons fait et ce type de sanctions ont un effet. Nous l'avons fait dans d'autres cadres. Alors, comment suspendre les exécutions extrajudiciaires? C'est parce qu'il y a une peur rampante par rapport à l'intervention des policiers. Nous devons soulever les différentes formules possibles. Plusieurs des groupes avec qui je travaille sur la question policière au niveau de l'entraînement, au niveau de la forme de police. Et dans le programme, on soutient l'illégalité, les façons de faire illégales, les lois régressives sur les médias sociaux. Cela ne peut pas amener à une transformation des institutions. Nous devons marcher ensemble de façon unie, nous devons appeler au système de l'ONU à soutenir le processus et il nous faut absolument des législations qui sont plus compatibles avec les droits humains. Il faut nous assurer que les droits humains fondamentaux soient respectés et avoir des mécanismes pour minimiser le risque, réduire les risques. Et je le répète, il faut absolument parler, mettre au centre de la discussion la question du bien-être, des conditions de travail et de vie des officiers de police. Il faut s'attaquer aux différentes escadrons contre le kidnapping, la séquestration contre les escadrons. Il faut être aussi au cœur de la discussion. Il doit y avoir des actions à différents niveaux. Au niveau du ministère de la sécurité, nous devons parler de formation, d'entraînement, d'institutions, de code légal et tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous avons 13 minutes avant de conclure. J'aimerais lire quelques-unes des questions qui ont été écrites et j'aimerais aux panélistes faire des conclusions et des remarques finales et répondre à ces questions s'ils le peuvent. Alors, une question. Est-ce qu'il y a des discussions dans vos pays, des mesures concrètes pour la réforme policière ou des nouveaux modèles pour des politiques policières? Et quant au rapport de la haute commissaires, est-ce qu'il y a une façon d'aborder cela? Est-ce qu'on demande s'il y a un lien entre la violence à l'endroit des noirs et l'utilisation des armes, le trafic d'armes? Et au niveau du trafic seulement utilisé par les officiers policiers. Alors, vous avez deux minutes pour conclure avec des remarques finales. Oui, ce que j'aimerais souligner, la loi de 300 quelques pages qui a émergé du processus du mouvement de Black Lives Matter, Il y a là, dans cette loi, plusieurs enjeux qui ont été soulevés par les groupes de base, les groupes militants sur les enjeux afro-descendants. Il y a eu un processus de scrutin avec des demandes concrètes. Et la loi est divisée en quatre sections. Réduire le financement de la police au niveau de l'incarcération. Donc, c'est comme une stratégie pour définancer le mouvement policier et plutôt investir dans les communautés. Ici, quand on appelle le F1, l'expert qui reçoit l'appel est envoyé pour suivre ce qui se passe sur le terrain. Il faut aussi investir dans les programmes des communautés. Il y a plusieurs façons de financer les communautés sur le transport, l'éducation, le logement. Et aussi, avoir des mécanismes d'une reddition de comptes à l'endroit des forces policières, ainsi que le droit à l'autodétermination dans les communautés. Alors, dans le cadre du mouvement Black Lives, mon organisation soutient cette loi qu'on appelle le Breed Fair. Ce qu'il pourrait faire, c'est de prendre vraiment, prendre au sérieux ce qui est dit dans cette loi Breed. Merci beaucoup, Salima. Douglas, tu as la parole. Merci. 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 Et comment s'est implanté ce racisme systémique et comment cela alimente les façons de faire policières partout dans le monde. Qui a effectué le crime, qui est détenu et le système impose que ce soit une approche basée sur la race. Donc, je ne veux pas exclire d'autres enjeux qui sont importants dans d'autres pays. Il faut penser que certaines choses qui ont lieu dans le contexte américain ne sont pas nécessairement exportables. Esther, tu as la parole. Merci. Je dirais que nous devons, dans toutes nos actions, dans toutes nos stratégies, il faut se rappeler que c'est plus une question de pouvoir. de qui est en charge et que le groupe qui est en charge exercice un contrôle pour maintenir le système dominant. Il ne faut absolument jamais l'oublier. Il faut aussi poursuivre cette impunité et que la brutalité policière est l'expression d'un système raciste. Il faut aussi, sur les actions et les ajustements qui se répètent et se répètent, il faut peut-être arrêter de discuter dans les espaces de mécanique. internationaux et demandez moins de discussions ou avoir plus d'actions parce que nous avons, nous méritons de l'action concrète au-delà de la discussion. Nous avons, nous exigeons et nous méritons une reddition de comptes. Merci. Douglas, merci pour l'opportunité de contribuer. Une des choses que je dois, je crois, il faut des sanctions. Des sanctions, des sanctions, c'est la seule façon pour que les choses se concrétisent et c'est ce qu'on recommanderait au Conseil. et aussi amener les victimes à appeler au sein des organes de l'ONU. Je crois que le plus de pression que nous allons maintenir sur les leaders, en particulier les leaders africains, et quand je parle d'Afrique, je parle d'Afrique occidentale. On a été un des pays, des pays qui vivent une situation qui est pareille dans tous les pays et dans cette partie du monde. Un des outils fondamentaux, c'est la question des sanctions, je le répète. Lorsqu'ils seront punis, ils vont commencer à changer leur comportement. Les organismes aussi qui financent au niveau international, les polices nationales, il faut aussi aborder cet enjeu. On dit dans nos institutions qu'on est une démocratie, mais on n'a pas de liberté d'expression. Alors, pour que le système de l'ONU fonctionne correctement, il faut cesser de financer la police. Car les agents de gouvernementaux ici dépendent essentiellement, parce qu'on est ici à la périphérie, on dépend du centre. Cependant, je pense qu'on peut rendre la situation plus efficace. On vit une situation différente, comme aux États-Unis, le trafic des armes et la liberté d'avoir une arme, ce n'est pas la situation ici, pour s'autodéfendre. Et comment notre campagne a identifié cinq demandes et j'aimerais en souligner quelques-unes. Mais en conclusion, je ferai un appel spécial qu'au niveau du conseil, l'implication doit être plus globale, holistique. Les communautés qui sont sur le terrain, sur les premières lignes doivent être prêts à prendre en tout dialogue. Il y a beaucoup, plusieurs autres défendeurs des droits humains qui sont tout seuls ici au Négénéria. Donc, il faut créer un espace pour qu'ils soient entendus dans les espaces pertinents. Merci. Nous sommes juste sur le temps. Alors, je veux assurer le contexte de tous les pays sera différent et l'approche globale est un travail très, très ambitieux. Donc, on attend que l'équipe des droits de l'homme puisse travailler sur ceci. Et les familles victimes aux États-Unis ont demandé une commission d'enquête et des responsabilités internationales. Et le conseil doit répondre à leurs demandes dans le suivi en juin 2021. Et sur ceci, je voudrais remercier les interprètes, les panélistes, les comparins, au public, bien sûr, et à tout le monde, tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup et on vous enverra les vidéos. Merci beaucoup et au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501